Quand tu nous parles de carence, à quel moment est-ce qu'on peut se dire, là je suis carencé ? Il y a des dosages, notamment des dosages sériques, ou ce qu'on appelle l'iode total sérique. Là, on est autour, normalement, de 4 à 9 microgrammes par 100 millilitres. Donc ça, c'est la norme. Après, quand on est en dessous de 4, c'est une carence. Après, il y a aussi des dosages urinaires, qui peuvent se faire aussi, et qui montrent aussi une certaine excrétion de l'iode. S'il y a trop d'excrétions de l'iode également, c'est également un marqueur aussi. On mesure aussi l'iodothyrosine, qui est un métabolite qu'on mesure dans les urines également et dans le sang, l'iodothyrosine, qui permet d'estimer le taux d'organification de l'iode. Puisque, en fait, la thyrosine porte l'iode. Donc, cette molécule iodothyrosine va porter l'iode jusque dans la thyroïde. Et ensuite, ce iode va se détacher de la molécule de thyrosine pour être utilisé pour la formation et la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et si on a trop d'iodothyrosine dans le sang ou dans les urines, ça veut dire que l'iode n'est pas bien dissocié de la thyrosine. Et ça veut dire qu'au niveau de la thyroïde, il y a un manque d'iode et que ça n'arrive pas suffisamment pour synthétiser suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Est-ce que tu peux nous parler des modalités de prise ? Alors, les modalités de prise, c'est-à-dire les dosages recommandés par l'ANSES et l'EFSA. Donc là, on est autour de 150 microgrammes par jour chez l'adulte. On pourrait aller un peu plus dans les cas, par exemple, de grossesse, autour de 200 microgrammes à peu près. Et puis, on a aussi une valeur maximale de sécurité, une valeur maximale journalière de sécurité déterminée par l'EFSA qui est autour de 600 microgrammes. Donc, 600 microgrammes par jour. Et comme j'ai bien expliqué, on ne supplémente pas en iode quand on n'est pas carencé en iode. Donc là, le dosage en iode est extrêmement important. Le dosage sanguin, voire urinaire en iode est extrêmement important pour déterminer si on peut supplémenter ou non. Parce que ça pourrait avoir des effets secondaires.